On en parle peu souvent et pourtant les coachs en sont touchés aussi parce que c'est des entrepreneurs et des êtres humains. Le stress est dangereux. Déjà pour des raisons de santé, ok je ne vais pas vous déballer en quoi le stress est dangereux, mais aussi d'un point de vue business parce qu'en fait souvent le stress va mener à des mauvaises décisions ou pire encore peut-être, ça dépend des fois, à de l'inaction, à de la procrastination. Parce que quand on est stressé, quelquefois on a juste envie de faire autre chose et d'oublier notre stress en évacuant sur des tampons émotionnels, des choses qu'on a envie de faire qui sont plus agréables. Et du coup, on met notre business en danger. Donc il y a plusieurs situations qui amènent le stress. Je vous donne juste quelques exemples. Avant un appel avec un prospect ou un coach avec qui ça se passerait un peu moins bien. Avant un événement, une campagne marketing, un sommet, un challenge, un atelier qu'on organise. Et puis parce qu'il peut y avoir des problèmes relationnels dans son équipe, avec des partenaires. Et puis évidemment, il y a aussi des problèmes financiers. Donc voilà, quand je vous expose ça, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul et c'est normal. Et on va vous donner ici quelques pistes pour sortir de ce stress. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen. Ma spécialité, mon expertise, ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs à développer un business autour de ce qui les passionne et d'apporter de la valeur dans ce monde. Donc si vous voulez en savoir plus sur nous, le meilleur moyen, c'est qu'on ait une masterclass enregistrée en dessous de cette vidéo. Cliquez dessus et découvrez-la parce que vous allez découvrir les quatre piliers pour développer son business de coach. Allez, let's go pour les différentes pistes. Alors, je les ai catégorisiens en quatre catégories. Évidemment, ce sera loin d'être exhaustif. Je ne prétends pas avoir la réponse à tout. Et évidemment, quand vous allez entendre ça, il y a des choses, vous allez dire, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en même temps, je ne vous promets pas qu'en regardant juste cette vidéo, vous allez tout régler. Mais j'espère vraiment vous mener, vous amener sur des pistes. En tout cas, c'est à partir de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que je peux vivre encore, évidemment, parce qu'à chaque niveau de son business, on vit toujours un certain niveau de stress. C'est juste qu'on apprend à mieux le gérer. Et puis, voilà, on accompagne des clients, on connaît des partenaires. Donc, on sait tous ce que c'est que le stress. Et donc, voici une compilation de ce que j'ai envie de vous exposer. Alors, la première chose à faire, la plus importante, c'est d'analyser le stress, d'analyser les causes et d'en faire un diagnostic. Pourquoi ? Parce que si vous n'analysez pas bien le stress, vous allez utiliser des mauvais médicaments parce que vous n'avez pas fait le bon diagnostic. Donc, est-ce que votre stress est plutôt émotionnel parce que dans votre vie quotidienne, ça va mal ? Et ou est-ce que c'est parce que vous attaquez une conférence et rationnellement, il y a des choses qui ne sont pas prêtes ? Voilà, on n'apporte pas les mêmes solutions aux mêmes problèmes. Donc, c'est important d'en comprendre les causes. Moi, ici, je voulais vous montrer, c'est issu de notre programme d'accompagnement, le programme Coach en Mission, où on a une partie où on fait réfléchir les gens sur ça. Et donc, je peux vous donner quelques pistes déjà. Alors, il y a la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de la réussite, le manque de légitimité. Je ne vous apprends rien, mais quelquefois, c'est important de le conscientiser. Et il y a aussi ce que nous, on appelle la nouvelle identité. C'est qu'en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, vous êtes en train de tendre vers une nouvelle identité. Quelquefois, ce n'est pas juste une progression linéaire. C'est là, waouh, j'organise un sommet, on a plein d'inscrits, il y a quelque chose de spécial qui se passe, il y a un changement d'identité. Avant, j'étais juste, entre guillemets, un coach anonyme. Maintenant, il va falloir que je prenne de la lumière et que je sois exposé. Voilà, c'est parfois une nouvelle identité. Donc, cherchez les causes et listez vraiment toutes les causes possibles de votre stress actuel. Listez ce qui est rationnel et ce qui est émotionnel, notamment ce que vous ressentez. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est tout basique, mais c'est de l'accepter. Quelquefois, c'est difficile dans le business, dans la vie. Il faut juste l'accepter. Je vais vous donner d'autres pistes que juste l'accepter, mais voilà, c'est une possibilité. Parce que c'est un stress temporaire, ça fait partie de la vie, c'est un peu comme la météo, parfois il pleut un petit peu, il faut peut-être juste l'accepter. Mais bon, quand je vous dis ça, ça dépend surtout de la cause de votre stress, évidemment. Autre chose que j'ai envie de vous partager, c'est de vous remémorer vos succès. Parce que c'est souvent le stress lié au potentiel échec qu'on va vivre face à une nouvelle chose. Se souvenir à quel point on a réussi, à quel point on a accompli de belles choses. Pas que dans le business d'ailleurs, sur d'autres aspects. Par exemple, les coachs se considèrent souvent comme débutants quand ils se lancent, mais en fait, ils ont du vécu derrière. Ils peuvent s'appuyer sur toute leur expérience personnelle ou professionnelle pour se remettre en confiance. Parfois, ça peut être intéressant de voir ce stress comme une opportunité et des apprentissages. Ce stress, il n'est ni bon ni mauvais. Peut-être que c'est juste un signal pour vous faire réfléchir. Tiens, là, il y a quelque chose qui se passe, qui est important pour moi. C'est pour ça que je stresse. Qu'est-ce que je peux en tirer comme opportunité et comme apprentissage ? Et puis, soyez en mode solution. D'un point de vue mindset, j'ai envie de vous dire, OK, maintenant que vous allez réfléchir à tout ça, plutôt que de vous mettre dans une position de victime qui peut souvent arriver, c'est, OK, quelles sont les solutions que je vais trouver maintenant ? Alors, autre catégorie, c'est forcément la partie sociale. Alors, c'est tellement évident pour moi que je ne l'ai pas mis. Mais évidemment, une des premières choses que vous pouvez faire si vous êtes accompagné, c'est de faire appel, d'en parler à votre coach, à votre mentor. Ça, c'est sûr que c'est efficace, surtout si c'est un stress d'ordre financier business. Ça peut être intéressant d'en parler à quelqu'un qui vous comprend. Donc, je vous ai mis famille et proche, parce que je ne veux pas non plus dire que votre famille ne peut pas vous comprendre. Donc, ça peut se compléter, mais ça peut être intéressant d'avoir deux types de soutien. Donc, c'est important, surtout si vous êtes de nature extravertie, que vous avez besoin d'un bon cadre. C'est important de vous sentir soutenu dans votre stress. Et puis, évidemment, faites appel à des camarades. Pour tout vous dire, cette vidéo même que je suis en train de faire, c'est une membre du programme Coach en Mission qui a posté là. Alors, j'ai caché son identité, qui parlait de gérer son stress lié au premier sommet. En plus, elle a déjà 600 inscrits. C'est génial, mais forcément, ça génère du stress parce que ce n'est pas peut-être lié à une nouvelle identité. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'en parler aussi à des camarades. Souvent, les coachs naviguent seuls au lieu d'être entourés. Et donc, ici, la personne qui a publié, que je ne citerai pas, il y a eu Marie-Élie de mon équipe qui a répondu. On a eu aussi Florence qui a répondu. On a eu, je crois, Delphine ou Soumaya. Bref, tout plein de personnes qui ont apporté des éléments de réponse parce que ça fait du bien de se sentir soutenu. Quelquefois, on a cette culpabilité qui s'ajoute en plus à notre souffrance. « Oh, mais je suis le seul. Il n'y a qu'à moi que ça arrive et que je suis nu. » Non, en fait, d'en parler permet à d'autres de vous en parler aussi. Et vous vous rendez compte que, en fait, je ne suis pas le seul ou la seule dans cette situation. Et ça vous permet aussi de relativiser. Alors, quelques conseils que j'ai mis dans la catégorie hygiène de vie. Évidemment, encore une fois, ce ne sera pas exhaustif. La méditation de pleine conscience, ça fonctionne plutôt bien. Le sommeil, réfléchissez. Est-ce que vous dormez bien en ce moment ? Ça, c'est quelque chose qu'on néglige ou que moi, j'ai beaucoup négligé pendant longtemps. Parfois, juste du repos. Est-ce que, par exemple, lors du déjeuner, vous prenez un temps pour vous déconnecter ou vous prenez un petit sandwich et vous enchaînez ? Puis, divertissement. Alors là, j'ai mis une liste que Marie-Lie, de notre équipe, a mise. En tout cas, un extrait. Et effectivement, moi, un des trucs qui m'aide, c'est les jeux vidéo. Alors, le risque des jeux vidéo, c'est qu'on pourrait rester un petit peu trop accro, parfois. Mais évidemment que c'est une possibilité. Et moi, ce que j'aime bien, c'est écouter de la musique, notamment. Et puis, de l'activité physique. Quelquefois, juste d'être en mouvement. Parce que le stress, voilà, c'est qu'on a une énergie qu'on ne dépense pas. Quelquefois, il faut juste sortir et évacuer ça par le mouvement. Ce n'est pas que dans la tête. Et puis, si vous avez des pistes pour vous faire accompagner d'un point de vue thérapeutique, ça peut être évidemment intéressant. Alors, le dernier point, je ne vais pas faire trop long parce que tout le monde n'a pas forcément mon approche de la spiritualité. Donc, je ne vais pas l'imposer. Je vais juste vous partager ce que moi, je fais. Donc, moi, je suis chrétien. Et je m'applique sur un verset de la Bible de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et moi, je vais aller trouver du repos auprès de Dieu, auprès de quelqu'un qui me comprend, qui sait ce que je vis. En tout cas, c'est ma croyance. Et puis, la foi, la foi que ça va le faire, qu'on va réussir, qu'on va passer à une prochaine étape, qu'on va surmonter nos épreuves. Et ça, c'est forcément plus personnel. Et je ne peux pas vous en dire trop parce que pour le coup, c'est personnel. Mais si vous avez... Comme moi, si vous êtes chrétien, comptez sur la personne qui peut vous aider le plus, si vous me le permettez. Voici quelques pistes. Si en commentaire, ça vous semble intéressant de partager vos propres expériences et votre propre vécu pour aider d'autres personnes qui expérimentent le stress, n'hésitez pas. Je serai ravi de lire aussi vos commentaires. Et puis, pour terminer, si vous voulez aller plus loin, parce qu'un des stress possibles, c'est souvent quand on se lance d'être un peu perdu, de ne pas savoir quoi faire, comment faire. C'est un peu l'inconnu. Si c'est un peu votre cas et que vous avez besoin de comprendre comment on développe un business de coach, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous en parlais tout à l'heure. J'ai une masterclass. Regardez-la. Je présente les quatre piliers pour développer son business de coach. C'est accessible gratuitement. Il y a juste un lien cliqué. Vous rentrez vos coordonnées et vous accédez à la masterclass immédiatement. Je vous dis à très bientôt.